Bienvenue dans l'Aisne, nous sommes en Tirache, et plus précisément à la ferme de la Fontaine d'Aution. Il nous a rencontré Aurélie qui va nous livrer tous ses secrets pour réaliser le maroil parfait fermier. Alors, moi ça fait deux ans que je suis en formation, et depuis le 1er avril j'ai repris la gestion de l'atelier de fromage. Ça fait 30 ans qu'on fait du maroil ici, et je peux vous dire qu'il y a un vrai vrai savoir-faire. Là, le lait, il arrive direct au-dessus, et alors ça, une expérience directement, pratiquement du pi, il est encore tiède, c'est juste super bon. Comment on fait un bon maroil ? Un bon maroil, on a besoin d'un bon lait prêt, de fermant, fermant lactique, de préjure, et après de travail. Combien de litres de lait ? Pour un gros maroil, il faut à peu près 10 litres pour un kilo. 10 litres de lait ? Incroyable ! Alors, une fois qu'il est caillé, découpé en morceaux, égoutté, en fait, il faut l'égoutter, comment on fait pour l'affiner ? Il va être morgé en câble. Il va être frotté à l'eau salée. D'accord. Il va être frotté à l'eau salée. Et maintenant, on est dans la chambre de séchage qui s'appelle le ? Le haloir. Le haloir, c'est ça. Et là, ces maroilles que vous voyez, ils ont à peu près une semaine. Ils commencent déjà à sécher, on voit déjà la croute apparaître. Et ça, c'est la boulette de ? De thion. De thion. Et ça, je peux vous dire, c'est super bon. C'est un mélange de maroilles affinées et de caillées. Et ce petit vert que vous voyez, c'est à l'estragon. C'est super bon. Il faut que ça soit bien affiné. Ça a du goût. C'est puissant. Ça a du caractère parce qu'on est en tierrache. Et là, je vous présente la famille maroilles au complet. Donc, le pavé, 720. Le sorbet, 540. Le mignon, 360. Et le car, 180. Qui correspond à un dauphin à la ferme de la Fontaine Normal. Ça, on va se régaler. Voilà, ici, on est dans les caves. Vous avez vu des belles caves voûtées en brigue. Moi, j'adore. Et quel est le secret de cette couleur du maroilles ? Alors, le secret de la couleur est le fait d'être affinée à l'eau salée et l'ambiance naturelle de la cave. Donc, on va les rincer deux fois par semaine, c'est ça ? À l'eau salée ? À l'eau salée. Et progressivement, ils vont prendre ça. Et c'est tout naturel. Tout naturel. C'est magnifique. Voilà, on est dans une superbe cave de maroilles. Et maintenant, on va cuisiner ce magnifique fromage dans un autre lieu exceptionnel de l'Aisne. Nous sommes dans un lieu exceptionnel. Nous sommes au Familistère de Gouiz. Nous sommes en tirage dans l'Aisne. Et je vais vous réaliser une petite recette de croque-monsieur. Vous en m'en direz des nouvelles. Alors, on démarre par un joli pain. Et dans l'Aisne, c'est facile parce qu'on est producteur de céréales. Il y a des boulangers qui font un boulot fantastique. Hop. Un joli pain au levain. Et on va tailler de belles tranches. Super bon. Alors là, c'est impeccable. Et on va prendre des petites betteraves. Hop. Et on va les couper en tranches. Vous coupez vos betteraves en tranches. Et ce Familistère, il a été fondé par Jean-Baptiste Godin au 19ème siècle. Et c'était quelqu'un qui avait une vision vraiment extraordinaire de la société, du travail. Et qui est vraiment source d'inspiration pour beaucoup de gens encore aujourd'hui. Et maintenant, on va s'occuper du maroil. Alors, maroil, c'est vraiment le fromage local. C'est le fromage de la tirache. Il est fabriqué à base de lait de vache. Et on a la chance d'avoir des producteurs exceptionnels. Il est affiné pendant 5 semaines minimum en cave. Regardez. C'est vraiment un fromage d'exception. Regardez. Tac. Je pose ma jolie tranche de maroil. Et si vous venez en tirache, il faut à tout prix faire l'axe vert. Et vous pourrez faire une très jolie balade de gouise à Ayrson. Et sans oublier les églises fortifiées qui sont juste magnifiques. Là, je rajoute quelques tranches de betterave. Alors, la betterave, dans l'aine, on connaît. Et on va rajouter quelques petites lamelles de carottes. Tac. On n'oublie pas d'assaisonner. Et là, on va rajouter quelques feuilles de mâche de nos maraîchers locaux. Et là, on va tasser. Mon beurre est chaud. Et je vais mettre mes croque-monsieur. Alors, vous savez, la cuisine, quand on a des bons produits, une recette simple, ça marche très bien. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Godin, c'est avant tout une manufacture de poêles en fonte. D'accord ? C'est la fonte. Et Jean-Baptiste Godin, il a décidé très, très tôt de créer un familistère où il aurait pu accueillir ses ouvriers, les loger décemment et puis aussi participer à leur éducation. Alors ainsi, il y avait des crèches, il y avait des écoles, il y avait un théâtre, il y avait des piscines. C'était vraiment un homme visionnaire. C'était ce qu'on appelait une utopie ou alors un palais social. Allez, on retourne ça. Là, c'est bien toasté. Voilà, mes croque-monsieur sont prêts. Alors, le marouille, c'est vraiment un produit fantastique. Vous pouvez faire plein, plein de recettes avec. La recette emblématique de la tirache, c'est la tarte au marouille. Et puis, n'hésitez surtout pas à venir vous balader en tirache. Il y a plein de petits gîtes et d'accueils à la ferme qui sont très, très sympas. Et vraiment, il y a de belles balades à faire. Il y a vraiment un patrimoine à découvrir. Et comme on dit ici, la tirache, on s'y attache.